Bonjour à tous, aujourd'hui dans Viens je t'emmène, je vous propose de rencontrer Nathalie, une passionnée de pêche qui a créé sa micro entreprise. Bonjour Nathalie ! Bonjour ! Comment ça va ? Ça va très bien merci. Alors j'arrive à point parce que tu es en train de préparer ton matériel de pêche. Oui tout à fait. Je compte tout savoir sur la pêche parce que je n'y connais absolument rien donc il faut que tu m'apprennes tout. Avec grand plaisir donc le but voilà c'est de savoir pêcher en ayant la bonne pratique et la bonne technique pour ne pas baisser mes poissons, les laisser repartir pour qu'ils continuent leur vie et puis moi continuer à faire ma passion et puis mon métier. Oui parce que j'ai cru comprendre tu as créé, tu es la seule en France d'ailleurs à avoir ton entreprise de pêche, tu es formatrice et animatrice. C'est ça alors je suis monitrice guide de pêche maintenant depuis 2017. J'ai ouvert ma propre entreprise en tant qu'auto-entrepreneur en 2018 et donc depuis 2018 j'interviens auprès des particuliers, des collectivités territoriales, des scolaires et des comités d'entreprise. C'est super, écoute ce que je te propose c'est que je te laisse préparer ton matériel. D'accord avec plaisir. Et on descend sur la berge. Alors dis-moi il y a beaucoup de poissons dans la Seine, beaucoup d'espèces différentes ? Il y a beaucoup d'espèces et aujourd'hui il y a 38 espèces répertoriées contre quatre il y a 50 ans. Ah oui ? Il y avait beaucoup de pollution il y a 50 ans avec des rejets peut-être d'usines, peut-être au niveau des rejets des particuliers. Il n'y avait pas cette notion là de pollution. Tu veux dire qu'aujourd'hui la Seine est moins polluée qu'il y a 50 ans ? Exactement. Alors je ne dirais pas qu'elle est potable mais qu'elle n'est pas polluée non plus parce qu'on retrouve quand même certaines truites comme la truite Fario, ça m'est déjà arrivé d'en faire en Seine. Et puis on a du goujon qui sont des critères indicateurs de la qualité de l'eau qui n'est pas négligeable. Et aujourd'hui d'ailleurs les stations d'épuration comme la SIAF se servent de ces poissons là comme critères indicateurs quand ils rejettent l'eau dans le milieu. Alors explique-moi toi ce que tu proposes parce que tu es formatrice, tu apprends à pêcher autant les particuliers que les groupes c'est ça ? C'est ça donc aussi bien des centres de loisirs que des scolaires, des particuliers, des comités d'entreprise. Et en fait c'est tout d'abord connaître les différentes espèces piscicoles qui sont présentes en eau douce. Donc là on est en Seine mais ça peut être dans l'oise ou en étang et en fait on va faire une découverte des milieux halieutiques. C'est à dire qu'on va découvrir aussi bien les poissons que les petites bêtes qui sont présentes dans l'eau puisque ça va être la nourriture pour certains poissons. Les oiseaux d'eau, les oiseaux des jardins qui peuvent fréquenter les bords de l'eau et toutes les mammifères qui peuvent y vivre comme le ragondin ou les autres espèces telles que le renard qui peut venir s'abreuver puisqu'on a des des animaux quand même en ville qu'on ignore bien souvent mais qui sont bien présents. En tout cas toi tu es une vraie passionnée de la nature ? Moi je suis une vraie passionnée de la nature et de la pêche. Donc voilà donc la pratique c'est apprendre aux gens non seulement qu'il y a une biodiversité existante dans un plan d'eau et autour de l'eau et surtout avoir la bonne pratique de façon à le respecter, le remettre correctement dans l'eau pour qu'il puisse continuer à vivre et qu'on puisse continuer nous à pratiquer notre passion. Alors là je te vois faire depuis tout à l'heure c'est tu dois sans cesse lancer ta ligne, enfin jeter ta ligne on dit. Voilà c'est ça. Et le faire aller ton moulinet, ton moulinet et le leurre. Voilà pour faire croire qu'il y a un poisson au bout de ta ligne. Exactement c'est ça. Parce que c'est pas comme la pêche, c'est la pêche à la ligne où on attend ? Voilà c'est ça. Avec le bouchon ? Exactement la pêche à la ligne qui est une autre technique qu'on appelle nous aussi pêche au cou et en fait on va mettre de l'amorce donc on va attirer le poisson à nous puisque l'amorce est odorante et donc ça va l'attirer. On va mettre des appâts naturels tels que des asticoses qui sont des larves et on va attendre que le poisson monte et vienne mordre à la ligne. Toi tu fais ça de temps en temps aussi ? Alors je le fais bien plus souvent, c'est la principale technique de pêche que j'enseigne. Après sur des stages de pêche je vais enseigner différentes techniques, ce que j'appelle moi les stages multitechniques où les enfants comme les adultes vont apprendre à pêcher au cou, au feeder, à l'anglaise et au leurre. Et là moi je pêche au leurre. Musique Donc c'est à dire que je vais aller chercher les carnassiers, donc c'est les prédateurs qu'il y a dans l'eau, ceux qui mangent les autres puisque ça a réouvert depuis le 27 avril et donc le but c'est d'aller taquiner un peu le carnassier pour déclencher une attaque. Musique Et toi le plus gros poisson que tu avais pêché en Seine c'était quoi ? Cilure qui faisait 1m40. Musique Ah oui ? Voilà sachant que je fais 1m48. Musique Comment t'as fait ? C'était mon poisson record. Musique Parce que là faut le sortir après. Bah combat d'une bonne vingtaine de minutes. Musique Et puis comment, bah j'ai réussi à le sortir et voilà grâce à, il faut prendre une épuisette, on est équipé quand c'est comme ça. Voilà j'ai un peu de matériel qu'il faut pour ça. Voilà. Merci Nathalie. C'est moi qui te remercie. Musique 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 Abonnez-vous !